L'épisode commence directement sur la planète Bérus. Des moments agréables se sont écoulés entre les individus. Bérus devra quitter sa famille car il a retrouvé sa position de dirigeant et il n'y a aucune chance de s'installer avec sa race. Car en bref ils doivent retourner sur leur planète d'origine. Cela n'a pas apporté de satisfaction à Bérus, mais il n'y a pas d'autre option. La paix fut faite entre tous et le père de Bérus annonça sa promesse de protéger le peuple de Bérus de tout danger. Tout le monde est reparti dans la paix et le bonheur. Dans le monde des démons, Goku est tombé dans ce monde pour un motif aléatoire dans une zone sombre. Goku ne s'est pas arrêté les mains croisées, mais il s'est lancé dans un processus exploratoire pour trouver n'importe quel être. Le saillant semblait confus quant à un certain sentiment, car quelqu'un le poursuivait avec un léger motif. Alors que Goku utilisait sa concentration pour rattraper son poursuivant, cet être étrange lança une attaque invisible. Je savais exactement que tu étais derrière les arbres. Quelle est la raison de cette intervention ? Je pense que c'est moi qui dois te demander dans cette étrange venue que ta traversée de ce monde est une violation de nos droits. Donc tu es aussi un démon ? Eh bien, où est Bardock ? Je sais très bien que tu es au courant du sujet. Pourquoi cette précipitation ? Permettez-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Dimera et je suis la gardienne de ce monde. Notre système en tant que démon est différent du reste des mondes, et c'est parce que toutes nos capacités nous permettent d'anticiper les conditions de ce monde entier. Vous devez comprendre que je suis envoyé par le roi de ce monde, et peut-être seriez-vous surpris si vous saviez que c'est lui qui a eu l'idée d'enlever Bardock. Il ne vous reste plus qu'à me suivre pour récupérer une lettre personnelle du roi. Peut-être qu'il a un cadeau pour toi. À ce moment, Dimera ouvrit une porte, se dirigea vers le lieu de résidence du roi, puis partit. Oui. Goku arriva au palais du roi démon, et l'endroit parut encore plus étrange. Apparemment, le Seiyan et Dimera sont entrés à l'intérieur du palais et ont rencontré le gardien. Bienvenue Goku. Nous avons hâte de vous rencontrer à notre endroit désigné. Bravo, Dimera. C'est ma propre affaire Mira. Il est venu pour Bardock. Eh bien, je n'espère pas que le roi acceptera cette demande après l'enlèvement de Bardock, donc tu as des comptes avec nous Goku. Que veux-tu dire ? Attendez que j'envoie un rapport au roi concernant votre visite. Mira a dit au roi démon la vérité sur l'entrée de Goku dans le monde des démons. Ce roi reçut la nouvelle avec une certaine joie et décida d'invoquer Goku dans un endroit vide. La discussion a eu lieu entre lui et Goku personnellement. Si c'est toi qui as ces idées, son Goku, je ne pense pas que tu aies l'intention de me combattre. Discutons attentivement de l'affaire de votre père. Il est sain et sauf et a été emprisonné dans un endroit par un de mes soldats. J'ai observé vos pas dès que vous avez atteint le poste de roi. Écoute attentivement ce que j'ai à dire. Le roi démon proposa une idée diabolique à Goku. En raison du niveau de pouvoir que Goku avait atteint, il suggéra à Goku de rejoindre le monde des démons et de coexister comme l'un d'eux, mais Goku refusa, et tout ce qui le préoccupait était de récupérer son père. Alors, si tu veux Bardock, pourquoi ne pas le restaurer de force ? De Gra, accomplis ta mission maintenant. Le roi démon a emprisonné Goku dans un endroit vide. De plus, il amena avec lui un des soldats du roi. Goku devra combattre un adversaire s'il veut recevoir Bardock. S'il perd la bataille, il n'a aucun intérêt et son destin est de rester perdu dans ce monde. Le combat commença et l'adversaire parut plus féroce. Cependant, Goku maintenait son équilibre énergétique et se contentait de sa forme moyenne. Après que la situation s'est intensifiée, l'intensité est montée jusqu'au niveau de l'instinct, et il ne restait plus qu'à présenter les touches finales. À ce moment-là, Goku est tombé au sol, et la raison était due au diable, qui a reçu l'ordre du roi d'assommer Goku, et c'est parce que le roi tenait à garder Goku en raison de son niveau dominant. Goku a été arrêté, comment pouvons-nous l'aider maintenant ? Il est maintenant dans un endroit où il y a des rois plus forts que moi ? Le père de Zeno s'est mis en colère et envisageait sans doute de planifier une intervention. Sur la planète Beru, après que le prince Vegeta ait rencontré sa mère, Kirin, il est retourné s'installer à côté de Beru, qui a pris le temps de se baigner après avoir été isolé de sa relation familiale. Whis, j'ai l'impression que quelque chose me dérange à propos de Goku. Son niveau de puissance a complètement cessé d'exister, peut-être qu'il a emprunté un chemin au-delà de ce monde. Je dois admettre qu'il a beaucoup lutté, il s'inquiète souvent pour le bien de ses proches. À ce moment, Whis reçut un appel du père de Zeno. Whis devrait venir au palais de Zeno pour un rendez-vous indispensable avec le père de Zeno. Pendant ce temps, au palais de Zeno. Père, ne penses-tu pas que l'idée de demander de l'aide aux guerriers de ce monde pourrait nous exposer à un danger contre le monde des démons ? Vous n'avez rien à faire dans mes projets. Goku a été une source de stabilité pour ce monde, et il n'y a pas d'autre choix que de déclarer une guerre globale contre les démons. Beru et Whis devront commencer par détruire le monde des démons. Cela me permettra de déterminer un moment approprié pour me diriger directement vers Goku, puis je le détacherai. Le roi n'eut pas le temps de lancer sa première attaque. À ces moments-là, le roi reçut un rapport faisant état d'une situation d'urgence, car un groupe d'individus s'était infiltré dans leur passage dans le monde des démons et était venu à la demande du père de Zeno. Le roi démon se mit alors en colère et annonça qu'il mènerait une guerre collective contre les intrus. Les intrus ont été reçus par Dimira, le gardien de ce monde, et il a transporté tout le monde au lieu de résidence du souverain afin que l'entretien et la discussion puissent se dérouler sans problème. Une fois que tout le monde est arrivé dans la zone du roi, nous avons découvert qu'il y avait un arbre avec des racines, et au sommet se trouvait le palais du roi, tandis que Goku était piégé au cœur de l'arbre dans un endroit mystérieux. Bonjour et bienvenue à nos distingués invités. Je n'imaginais pas que traverser ce monde serait facile pour toi. Vous m'avez dérangé et je ne pense pas que votre sortie sera paisible. Écoutez monsieur, nous sommes très calmes maintenant, il ne nous reste plus qu'à discuter. Quel est le motif qui vous pousse à arrêter Goku et Bardock ? Eh bien, le cas de Bardock ne me concerne pas du tout, et maintenant il est toujours en sécurité. Quant à Goku, il s'est évanoui et le restera aussi longtemps qu'il sera crucifié avec des chaînes magiques, et c'est parce qu'il a osé penser à me combattre. J'ai hâte de l'intégrer à mes soldats. Oui, je ne pense pas que la négociation nous mènera à ce que nous voulons. Si ce que vous prétendez est vrai, préparez-vous maintenant. Un combat de groupe a commencé entre tous les individus. Le monde de Zeno contre le monde des démons. Comment se terminera cette combinaison de combats ? Les deux combattants ont été inclus dans un seul combat. Le prince Vegeta a entrepris un combat contre son homologue démoniaque, ce qui lui a coûté beaucoup d'efforts pour le combattre. En attendant, nous voyons que Bérus est plus fanatique à l'idée de le combattre, ce qui encourage la bonté et la coopération, car il est rare de voir Bérus se battre pour Goku, et il semble que Goku ait laissé une empreinte positive dans l'esprit de chacun. Alors que les combats continuaient entre tout le monde, le roi démon décida de faire son premier pas. Entre temps, la colère du roi fut immédiate et il décida d'intervenir directement, alors qu'il se dirigeait vers sa destination directement vers l'emplacement de Goku, que les démons avaient négligé de garder. Après le déclenchement de la guerre, le père de Zeno a pu sauver Kakaroto jusqu'à ce qu'il réalise cette rare rencontre. Je n'avais pas l'intention de causer ce problème, mais je me sacrifierais pour mettre fin à votre situation. Le roi reçut une attaque qui le mit dans une mauvaise situation. Il est devenu remarquablement en colère jusqu'à ce qu'il abandonne sa véritable forme. Les deux hommes dirigeèrent leur attaque maximale et Mirio tomba dans un état de résistance écrasante. La colère démoniaque résultant de son étincelle d'énergie a jeté le père de Zeno au sol et la plupart des combattants ont été grièvement blessés. Il n'en reste qu'un seul debout. C'est Goku. Mirio, je pense que l'équation n'accepte pas de solution en ta faveur. Vous devez accepter votre défaite et me laisser Goku. J'ai soif de le garder pour ma propriété. N'en rêvez pas. Tant que vous serez encore en vie, je vous ennuierai. Si telle est votre décision finale, alors permettez-moi de vous tuer. Arrêtez, vous ne vous en sortirez pas. Je dois admettre que je suis la cause de tous ces ennuis, donc je n'accepterai pas de partir. Entre temps, le prêtre pris contact avec le gouverneur Mirio et obtint la permission de venir dans le monde des démons, accompagné d'un grand groupe de dirigeants, afin d'augmenter les chances de victoire. Le prêtre se met en route et le père de Zeno se porte également volontaire pour céder une partie de son pouvoir à Goku, précisant donc que le résultat sera véritablement terrifiant. Le gardien d'Himera a démissionné pour lancer sa magie sur Goku. En conséquence, le prêtre est intervenu pour empêcher cet événement, et il ne restait plus qu'à se préparer à attaquer la nouvelle forme de Goku. C'est le moment attendu où tout le monde frémit. Le roi démon formait un grand trou d'énergie qui était combiné par tous les démons, il décida donc de faire son dernier mouvement, qui pourrait détruire cet océan, noyant Goku et les autres dans une destruction massive, mais l'adversaire finit par s'évaporer dans le creux de l'énergie étincelle. Goku s'est évanoui à ce moment après avoir vidé tout ce qu'il avait. En fin de compte, tout le monde était peureux après la fin du mal des démons maudits de tous les êtres. Bravo Goku, car tu es un noble combattant et mérites nos plus grands remerciements. Chacun a décidé de suivre son propre chemin pour retrouver Bardock, qui était enfermé dans une porte liée par des chaînes magiques, mais une fois le roi démon éliminé, cette magie a été brisée, alors tout le monde a découvert un endroit contenant de nombreux prisonniers. Goku a rencontré son père Bardock et les deux ont discuté des situations qui se sont produites avec eux sous tous les aspects. Goku n'était pas seulement satisfait de son père, mais il découvrit le reste des individus. Certains d'entre eux ont réalisé que la prison venait de maisons d'autres mondes, et que certains d'entre eux venaient également du monde des démons. Parmi les personnages les plus importants, on retrouve Sanro et Laura, qui sont l'un des dirigeants d'un autre monde, qui est un monde dirigé par l'un des dirigeants les plus puissants. Tout le monde est parti vers sa résidence privée et Bardock a été emmené chez la planète Vegeta, et la famille était à nouveau heureuse. Goku ne s'est pas arrêté là, mais il a surpris Whis en ramenant sa femme à la vie après qu'elle ait été emprisonnée, ce qui a attiré l'attention de Whis et la laissée dans un état de stupéfaction. Whis vivait heureux avec sa femme. Ainsi, le bonheur est revenu à chacun et chacun l'a vécu avec sa propre famille. C'est ici que se termine cette histoire, les gars. Dites-nous en commentaire combien d'épisodes vous avez regardé ? Attendez la nouvelle histoire. Merci pour votre soutien et à plus tard.